Merci de rester fidèle à Métropole. C'est la suite de la rubrique Le Point. Comme annoncé, professeur Amari-Joseph Noël, membre de la société civile, d'organisation de la société civile, est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour Alain. Merci pour l'invitation. Professeur Amari-Joseph Noël, qui s'assine sa vie, symbole? Ma métropole, c'est un premier fonds qui a eu un grand drapeau. Alors désormais, chaque fois que je parle de l'état général du secteur, comme paroles, je m'apprends ça. C'est la même, c'est pour qu'on dise, parce que depuis 15 ans, pas comme j'en ai passé, ils ont moi, pour ne pas intervenir dans les médias deux, trois fois. Mais ce n'est pas parce que je m'acceptais pas de parole à l'état général qu'on a fait que, par ailleurs, je suis pas non-lider de la société. Donc chaque fois que je m'apprends ça, je parle en tant que porte-parole des états généraux de la nation haïtienne. Tout à fait. Que par arrêté présidentiel du FEMAS, le membre responsable de l'État. Porte-parole du comité des états généraux, du comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation. Ou dans société civile, ou acceptons-t-elle poste vis-à-vis ? Premièrement, c'est qu'on pose son responsabilité. Deuxièmement, je parle pas de parole du comité de pilotage, mais c'est pas de parole des états généraux sectoriels de la nation. Premièrement, depuis que j'ai été pressenté, j'ai été invité à la participation dans ça, dans la coordination nationale de la société civile haïtienne, dans la Confédération des accès pour la réconciliation de Charles, nous avons bien plus de douze ans depuis que nous avons réfléchi, nous avons dit que nous avons une démocratie malfaisante, nous devons construire une démocratie malfaisante, nous avons détruit nous. et nous avons fait l'analysé, nous avons fait l'entreprise de la société civile. Les états généraux sectoriels de la nation haïtienne, décrétés par le président de la République, c'est une entreprise de la société civile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, sous garde des conformations du comité de pilotage là, pourquoi ça ? Qui est-ce qui est le président ? C'est M. Akebo. Jean-Claude Degren, vice-président. Géyen, Jacques-Édoua-Alexé, ancien ministre, qui est invité par là. Michel Duvier, ancien ministre, pourquoi le dire ? M. Evans-Paul, qui a eu à la fois nos partis politiques, mais dans ces livres, parce que dans le livre que j'ai écrit, notamment dans ça, Haïtie Semence d'Avenir, j'ai défini en chapitre ce que c'est que la société civile. Et j'ai inventé la catégorie cinquième pouvoir. La société civile, c'est le cinquième pouvoir. Donc, l'organe des profils mounions, l'on livre où est le professeur Oly Nde-Roch-Laporteur, le professeur Amai-Joseph Nyon-Pot-Pawole, ensuite où y'en tout-on qui y'en de nom, c'est pas moun qui n'en parti politique. Si y'en n'en parti politique, y'en pas là comme représentant des partis politiques. Donc, c'est une initiative de la société. Dans tous les pays, parce que nous même, dans la Confédération des Aïtien Lachar, nous y'en douze ans depuis qu'on réfléchit sur ça qui dialogue, conférences nationales, conférences nationales souperènes, etc. Moi-même, qui n'est pas là, qui n'est pas un expert, j'ai écrit quatre ouvrages dans le champ. J'ai écrit Haïtien, c'est-à-dire, j'ai écrit d'abord, « Randonnée vers la Conférence nationale Aïtien Sous-Vérènes », j'ai écrit en 2009, « Haïtien, c'est-à-dire d'avenir », j'ai écrit en 20 présidents de Mont-au-Pouvoir, « L'ambassane », j'ai écrit « Conseil au nouveau chef d'État d'Haïti ». Ensuite, « L'Université où en Christophe fait la fête », j'ai écrit « On l'autre conseil, c'est l'Université où en Christophe, nous vous direz maïtien », et après « Dialogue politique de l'État d'Haïti, j'ai écrit « Dialogue politique de l'État d'Haïti et d'autres questions nationales ». Donc, nous avons une expertise de ça qui dialogue, et qui pise les membres de l'État d'Haïti. En 1993, directeur général de l'Institut pédagogique national, nous avons organisé la première conférence nationale haïtienne, c'est la conférence nationale sur l'enseignement secondaire, et nouvelle liste publiée de ces conférences-là, le 11 janvier 1993, en son numéro 34496. Nous devons que les secondaires haïtiens répondent aux désitérateurs de la nation entière. et processus méthodologique, puis on fait Dialogue là, puis on fait conférence là, il était idéé, construit, à partir de l'Institut pédagogique national, c'est moi qui étais directeur général. Donc, m'accepté parce que l'équipe qui décide de ma porte-parole là, sont équipes qui valorisaient le mérite. Il m'acceptait le tout parce que mes pères de la CONAS, de la Coordination nationale de la société civile, de la Confédération des Haïtiens pour la Réconciliation, et même ceux du groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale, nous avèm, nous d'accord avèm, nous disons que c'est un pas dans la bonne direction, parce que depuis d'être pané, nous avons prôné, sans nous donner le grand congrès de l'entente interhaïtienne, que nous avons mis les dialogues nationales, conférences nationales, assemblées du peuple, et concordes, assemblées de concertation, etc., pour dialogues nationales, conférences nationales, et c'est tout le temps d'essai. Et en tant que porte-parole, d'un général sectoriel de la nation, nous sommes membres du comité, nous sommes installés le 28 mars, et dans le discours, tu as présenté, tu as prononcé, pendant la date là, pendant le jour, le président de la République de la Tipe-Connais, nous avons gagné six mois pour nous travailler, pour nous remettre les documents, c'est le pacte de gouvernabilité, et, la date là, alors, six mois de l'entente de la Tipe-Connais, on a commencé à partir du 28 mars, que nous avons installé. De 28 mars, à jeudi, c'est le 11 avril, et ça nous fait concrètement. Bon, de toute façon, je vais te dire que, comme moi-même, le directeur de l'école Tau, qui est directeur d'Institut de la Fèvre, et c'est-à-dire, j'ai une planification, où nous allons aller à Cuba, avec la philo de l'Institut de la Fèvre, parce que nous sortions de sa salle de classe, nous avons intégration d'abord, ensuite, son comparaison de système, parce qu'il y a eu un bon côté, bon côté, le début du système, etc. dont nous avons été allé le premier, nous avons fait une chronisation en le 28, nous avons écrit deux articles, deux textes, le 30 et le 31, nous avons appel à la nation, qui est le professeur Marie-Joseph, notre porte-parole des États-Unis, dans ce appel, c'est à la nation haïtienne, et nous avons le document, que nous avons fait le président, Mgr Kébou, pour nous dire, «Voici comment je conçois la responsabilité d'être porte-parole. » Une première réunion faite, n'est pas là, mais nous avons rapport, et nous avons fait un couple de réunions, et nous avons amélioré les documents de base là, qui ont notre conceptuel, que nous avons analysé hier, et notre conceptuel ça, et nous avons fait un projet du 12 ou 14, pour nous entrer en retraite, en hôtel, et là ça, nous avons fait, nous ne pouvons pas connaître dans les détails, ce que tout va se faire, même penser à l'idée d'avoir une retraite, nous avons fait un accordé, nous avons financé, nous avons fait un aspect méthodologique, et comme... Et justement, nous avons fait ça, pourquoi nous avons méthodologie de travail ? Dans le document de base, il y a une méthodologie qui est déjà en cours, même dans le tri, nous avons parlé de toute façon, nous avons pas choisi, il y a toujours des phénomènes de ça, mais si il y a un des contacts qui fait, et que, moi même, par exemple, pour moi entrer en protémié, c'est une méthodologie qui est utilisée pour tout le monde. An quelque moment, en tant qu'est, je vais parler, je vais dire que, je vais dire, je vais recevoir pour être partie du dialogue, et puis, je invite nous tout le 28 pour nous venir. Donc là, nous venir, c'est que, je vais住ner tous les documents. Donc, je vaiscre dire, je vais dire que, je vais pas convaincer, je vais dazu de l'administration, je vais pas Saved Plage, je vais donner qu'il y a défaut, je vais dire, je vais parler, je vais donner qu'il y anahmen, C'est l'air, c'est l'équipement. C'est l'air et simple. Vous avez à tout. Vous avez fait tourner une réunion qui est présidée par le président de la République. Vous avez mis tous les documents de base. L'endemain, nous trouvons notre réunion. Qui ça nous est, président, à chercher comme finalité le lancer état généraux secteur? Bon, qui ça, président, à chercher? Est-ce qu'on cerne les visions, président? Bien sûr, on veut le croire. Maintenant, on va nous. C'est ma vie, oui. En d'un appel que me lancer à la nation. D'ailleurs, c'était dans Pâques, ma plus jeune, il y a passé pour vous. Notre Haïti vit donc cette année un week-end de Pâques très spécial. Dans le fort F.O.R. intérieur des Haïtiens, de partout, un frisson d'espoir perd. La fête de Pâques en Haïti cette année n'est pas seulement la commémoration de la mort et résurrection de Jésus-Christ, mais aussi la date introductrice de notre pays dans la pratique de concertation du pardon du vivre ensemble au lieu du survivre ensemble. Grâce à un espace ouvert, inclusif, transpartisant de rencontres, d'échanges et de réflexions. Le président lui-même n'a dit ce qu'il fait le 28 devant nous. Mais ça dit, je souhaite vous d'entretenir d'une question qui a été un des thèmes majeurs de ma campagne électorale. Ce projet qui semble recueillir l'adhésion d'une vaste majorité de nos concitoyens n'est pas si évident à conduire. Nous avons beaucoup consulté. Nous avons pris le temps d'identifier les meilleurs ressources morales, intellectuelles du pays, des ressources qui, en même temps, accumulent une large gamme d'expériences pertinentes d'engagement social de ce pays. Et pour nous dire que le grand sonné, le président lui-même n'a pas eu aucun sujet qui taboue un grand processus. Pour finir, il a déclaré, je respecterai les conclusions des États-Unis. Certains observateurs politiques, notamment, qui estimaient que l'étape pibon, c'était une remise en question de pas mal de domaines, de pas mal de secteurs qu'il fait, et même de la Constitution. Et puis, il y a un article comme du tout. Le article dans le journal, c'est un article là, c'est un général autre article pour chloroformer, pour chloroformer les esprits. Pas de tout. Or, depuis des temps, depuis des années, vous avez eu tout pays qui avait des appellations différentes qui ont demandé ce que le président a fait. Il y a eu le contrat social, comme je vous le disais, le combatisme, l'État généal, le grand débat, la solution pour Haïti, le dialogue national, le grand forum, la réconciliation nationale, l'Assemblée du peuple, le grand congrès de l'entente inter-haïtienne, le congrès pour la réfondation nationale, l'Assemblée de conciliation, l'Assemblée de concertation, l'Assemblée du peuple, le Père et le Concorde, le congrès de la Renaissance, le congrès de l'entente inter-haïtienne, l'Assemblée de la Renaissance. On parle avec un professeur de méthodologie. Et, toute méthodologie est choix. Qui est-ce qu'il fait choix ? On a qui placé en un moment déterminé qui fait un choix. Ou elle doit lui dire qu'il t'a un peu plus beau si tu le fais. Bon, ben, il t'a un peu plus beau. Ben, là, vous n'allez pas mémorialise aussi. Tu t'as plus beau. Au contraire, on pense que ça, c'est la seule chose que je demande. Et c'est l'appel que je lance. Il y a ici un char chou, J'ai dit que je n'aurai même pas le paysan, sinon je n'aurai même pas le paysan. J'ai dit qu'il y a des gens qui pensent que nous devons faire au sein du comité, du porte-à-porte, de parler à nous. Qu'est-ce que ça devons faire ? On a rencontré des secteurs. Comment ? De toute façon, je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas dans cette technique-là, mais je connais que dès qu'il s'agit de conférences nationales, il y aura des questionnaires de sondage qui vont pouvoir le voyer un peu partout. Je connais que la presse est intervenue en masse, parce qu'on ne peut pas faire une telle expérience pour qu'on doit mettre sous le bras. Et donc, les... Je pense beaucoup qu'on a fait une presse en réseau. Je pense beaucoup qu'on a faites dans la salle, qu'on va entrer dans l'école, qu'on va jouer des moyens, parce que les vrais états présentent au secteur, Il faut une transformation de la conscience de l'Aïsien. Vous pensez à un abri basse? Non, non, pas quand on fait ça, mais c'est un grand pas. Non, mais est-ce qu'on a un abri basse? Non, pas obligé. Je vais te dire, tout est pédagogique. On fait un embuliste, mais je vous dis que le pas à dormir, c'est que nous devons arriver à transformer la conscience de l'Aïsien. Et c'est dans le texte de base, pour que l'Aïsien reprenne confiance dans son pays. Confiance entre nous. Pour nous garder dans l'âge. Moi-même, ça m'a été proposé dans le livre de l'Aïsien, son nouveau braquillement. En plein jour, cette partie, nous ne parlons pas pour nous boire de la conscience, nous ne parlons pas pour nous boire de la conscience, nous ne parlons pas pour nous boire de la conscience. Mais c'est pour nous garder dans l'âge. Pour nous dire, ce peuple est intelligent. Ce peuple qui a eu tant d'amètre extraordinaire. C'est pour qui ça? Même si nous sommes aussi dans une colonie d'exploitation, nous partons une colonie de peuples comme les États-Unis, comme le Canada, nous connaissons. Ces provines que nous mettons, nous mettons, nous soucis, nous, je vais nous parler, mes pays, nous nous frappons dans la tête pour nous dire, nous mettons, nous mettons, nous mettons, qui est l'orientation, là-bas, avec ça. Parce que nous avons un beau pays, nous avons un pays riche, mais, pour qu'on bat et nos besoins, c'est la verticalité, le sens de la souveraineté. Parce que, disons, Béniwant, il dit, c'est les gars, il dit, quel que soit votre degré de bassesse, vous n'allez jamais pouvoir assouvir les désirs de vos maîtres. Donc, en réalité, on n'a pas le meilleur, on n'a pas le meilleur, on n'a pas le meilleur. Et nous avons son appel. Tout le monde qui est ciblé pour vivre dans l'État général, son appel de la nation, son appel de la nation, ce n'est pas appel de partis politiques, c'est, je vais me répéter, c'est une activité de la société civile. Ce n'est pas pour rien. Et nous, 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 nous avons toutes les années, nous avons des visionnaires. Parce que comment ont-ils pu décider que M. Desroches allait être rapporteur et professionnellement de porte-parole ? Pourquoi ? Quel est le profil des gens qui sont là ? Il y a un signe de parti politique ? Non. Qu'on ne vienne pas me dire que, par exemple, le cas, j'ai entendu dire aussi que c'est parce que Tineb Delpé proposait. Tout le monde quitte avec Tineb Delpé. C'est mon même personnellement. Il y a une hypocrisie pour la conférence haïtienne souveraine. Après avoir fait une conférence nationale, Delpé de l'endîme de notre travail. Mais il n'y a pas quitté le fait. Maintenant, il y a une hypocrisie. Tout le monde veut parce que Delpé pas là. Parce que même les gens qui ont bénéficiés de conférences nationales qui font là, tout le monde n'est pas qu'on essaie de fouiller. Il y a une hypocrisie. Si le fait, c'est Delpé de l'endîme de l'endîme de notre travail, il n'y a pas de problème. Maintenant, tout le monde veut, on va nous faire ensemble. Maintenant, c'est un pas géant que nous gagnons les états généraux du secteur de l'endîme. Il y a essayé de nous préparer pour plus. Le plus, c'est peut-être ça, c'est ce qu'il y a encore fait là. Méthodologiquement, il y a un problème avec le commencement. Le document de base, c'est un excellent document. Je vois que nous avons bien sûr. En OECO, les possibilités qui s'offrent dans le cadre des états généraux sectoriels de la nation. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous parvenir à un remaniement du cabinet ministériel ? Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous arriver à un changement du régime politique comme proposition ? Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous changer de constitution ? Parce qu'il y a des réflexions qui vont en ce sens qu'automatiquement, le président, l'ancien état généraux sectorial, il faut que le parlement de son côté, à travers la commission spéciale sur l'amendement de la constitution, ait campé sous démarche. C'est sûr qu'il y a des propositions qui passaient. C'est pour ça qu'il y a un comité de pilotage. Il y a 23 membres là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a un processus de discussion. Il y a un objectif qui est pris dans le document que j'ai analysé hier. Il y a un document diagnostique qu'on va remettre au président de la République et qu'il y a un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Maintenant, il y a un objectif qui est pris dans le documentaire. Si cet effort qu'on est en train de faire, qui s'appelle les états généraux, c'est un chercheur scientifique qui te prend charge de faire, ou pas qu'il y a un autre bagaille qui est apie, c'est quoi n'importe quel travail qu'on fait ? Maintenant, celui qui a décreté, c'est le président, c'est le président. C'est le président qui a décreté, c'est le président qui a décreté, c'est quoi n'importe quel travail qu'on fait ? C'est le président qui a décreté, c'est le président qui a décreté. C'est le président qui a décreté, c'est le président qui a décreté, c'est le président qui a décreté. C'est le président qui a décreté, c'est le président qui a décreté. C'est une société civile disloquée. Moi-même, c'est une société civile qui est presque traversée par le grensirulisme. C'est le président qui a décreté. Et ce qui a décreté, comme ça, nous avons rencontré l'Oxid. L'Oxid, c'est un effort qu'on fait pour nous assurer l'évoire de l'évoire, pour nous réformer le système éditoire. Mais, ce va être ma troisième rencontre qui m'appelle là-dedans. Toutes les côtés, vous invitez nous. Je m'adresse aux leaders de la société civile. Depuis, c'est plus bien le pays. Il y a une grande attitude. C'est que je suis venu à Poulou ou à Poulou ou à Poulou. Je suis venu à Poulou. Moi-même, je suis invité. J'ai apporté ma pierre. Et Dieu sait combien il m'a participé avec enthousiasme à toutes questions. Leur est arrivé pour nos familles. On finit déjà ? Oui. Député pour moi. Je suis convaincu. On a fait mes missions en professeurs et toujours sous question état généraux et secteur, est-ce que la nation haïtienne doit croire que c'est du sérieux ? Est-ce qu'on a réglé ? Là, je ne sais pas. Un concept en plus nous devons galvauder encore. Pas du bloc. Moi, je vais vous dire. On a été tous les beaux concepts qui ont été galvaudés. changement etc etc aujourd'hui état généraux après retraite après la retraite là, la fin de la méthodologie, la discussion en fait, relève encore là ça, ma bonne réponse à la question. Parce que parfois on a de bonnes idées. En ce qui concerne la position du chef de l'État, il n'y a pas de doute. Mais la méthodologie, j'ai toujours dit ça, les questions étatiques, la méthodologie est le résultat. Si la méthodologie est affaire, on a de la vlal au cap pour retrouver au cahier. Donc, c'est ça seulement qui peut m'pacarer pour nous de façon avec contendance, mais tout ça, il y a de la bonne volonté. Ce sont des Haïtiens. Ce n'est pas un Égypte à l'échelle. Et on a souhaité que tout le monde était réceptif, ouvert, pour nous aider pour ceci, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays, de l'avenir des enfants d'Haïti. Je n'ai pas besoin de la dernière question. Ce n'est pas la dernière, vous me posez toujours, parce qu'il y a de l'autre encore. Non, bon, encore. Vous vous direz. Oui, vous vous direz. Et dernière question pour vous direz. Au niveau de la société civile, nous avons gardé, nous avons observé la situation. Est-ce qu'il y a lieu de remanier le gouvernement ? Nous-mêmes de la société civile, nous ne sommes pas dans l'engagement citoyen. Nous sommes pas dans la lutte politique partisan. C'est pour ça qui fait. Leur te dit, «Tamare ou yon trizan bon, après j'y t'ansam avec moi, là, m'a dit «non, m'a pas joué fort ma sa, parce que m'a met trizan en communikation sociale, m'a koné. M'a dit que, parce que si yot te m'a demandé, m'a pas le parler de la président, m'a dit oui. Si le président te m'a demandé, m'a conseillé, m'a dit oui. Donc, nous ne sommes pas entrés dans le juet, chi repit partisan, parce que son pays qui Il manque les ressources et nous sommes dans une situation de côté que le pouvoir n'est pas vraiment à l'exécutif. Le pouvoir est au Parlement. Donc, tu vas entrer trop vite si tu as l'opiné sur l'exécutif. Je n'opinerai pas. L'important, c'est de voir ce qui se fait. C'est de voir ce qui se fait, c'est de voir ce qui se fait, c'est de voir ce qui se fait. Je vous remercie, c'est de voir ce qui se fait, c'est de voir ce qui se fait, c'est de voir ce qui se fait. Parce que moi, je suis ouvert, dynamique, bien intentionné et j'aime mon pays. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télé-Métropole. Notre second invité, c'était Amari-Joseph-Noël, professeur et aujourd'hui, porte-parole des États généraux sectoriels de la nation haïtienne. Restez branchés sur Métropole. Bien à vous. À vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...